Bonjour, je m'appelle Sébastien Ducas, je suis un ancien architecte, j'ai passé mon diplôme à l'école de Paris-Belleville en 2002. Après, j'ai travaillé dans des agences d'architecture comme l'agence Terre, Bruno Fortier, donc sur des projets de paysage, des projets d'urbanisme. C'était assez passionnant, mais à la fois j'avais d'autres passions, notamment la photographie d'architecture et le développement informatique. Donc j'ai un peu allié les deux en faisant un projet qui me permettait de partager mes photos d'architecture à la communauté des architectes, des photographes, etc. Et en ce faisant, j'ai appris le développement informatique, je suis devenu un développeur professionnel, j'ai travaillé pour beaucoup de clients, notamment dans le domaine des médias, dans le domaine de l'industrie. Mon dernier gros client, c'était Renault notamment. Et en 2022, il y a eu l'arrivée de TchaGPT, qui a changé beaucoup la donne. Ça m'a permis en tant que développeur de gagner du temps au quotidien, je l'ai utilisé dès le début, notamment pour générer des fichiers de code, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, pour lire la doc, etc. Il y a beaucoup de cas d'usage très pratiques pour les développeurs. Et du coup, fin 2023, je me suis intéressé à l'usage de l'IA pour les architectes. En gros, il y a trois grosses parties sur l'IA appliquées à l'architecture. Une partie qui est liée à la productivité, donc comment utiliser TchaGPT et les chatbots l'IA pour faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire et de faire plus rapidement. Après, il y a toute la partie images, qui est comment on peut créer des images plus facilement avec l'IA dès les phases très avant du projet, notamment à partir d'une esquisse, à partir d'une 3D simplifiée. Et enfin, il y a toute la partie architecture générative, comment on peut utiliser l'IA, mais aussi les algorithmes plus classiques pour générer des plans, générer de la 3D ou bien améliorer les plans existants, détecter les erreurs, etc. Donc, si tu t'intéresses à l'IA en tant qu'architecte, que tu as envie de te former à l'IA, savoir ce qui est possible de faire, tu peux déjà trouver pas mal de ressources sur mon site, notamment une base de données d'outils IA pour commencer. Et après, il y a des formations que je développe, donc des formations en ligne, notamment une première sur ChatGPT et l'automatisation, comment gagner du temps avec ChatGPT, donc tu peux déjà la rejoindre. Et en ce moment, je travaille sur une formation sur l'image, comment créer des images efficacement avec l'IA et avec le style que tu veux, donc en utilisant Stable Diffusion notamment. Et donc, je t'invite à te tenir au courant de ce que je fais là. Et si tu veux que je t'aide personnellement pour ton agence, que j'évalue un petit peu ce qui est possible de faire dans ton agence, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible sur LinkedIn. Tu peux me contacter par mail à l'adresse sebastian.atfuturarchi.co, sur la messagerie du site futurarchi.co. et on peut parler du coup de tes process internes, de comment tu pourrais utiliser l'IA ou l'automatisation pour gagner du temps et finalement t'aider à passer la marge de l'IA pour aller plus vite et être plus créatif.